Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a procédé au lancement d'une vaste opération de renouvellement de ses organes de base, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cela se passe suivant les recommandations de la circulaire du président national du RDPC, Paul Biya, et suivant la note d'application du secrétaire général du comité central, Jean Kouetté. Évidemment, cette opération a nécessité la constitution, la composition des équipes de supervision dans chaque unité politique. Et ce matin, dans Politics, nous avons la possibilité de donner la parole à un président élu, Guy Andela, il est président de la section RDPC, président élu de la section RDPC du Benelux. Nous sommes en Europe, nous sommes à Bruxelles. Merci Guy Andela de nous permettre d'avoir cet échange et bonjour là-bas à Bruxelles. Vous avez été élu par acclamation politiquement, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire sur tapis vert ? On peut le dire maintenant parce que l'élection est déjà passée, mais vous savez, monsieur Aléga, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Mon adversaire du jour a quand même le mérite de m'avoir fait passer des nuits blanches, mais plusieurs nuits. Voilà, vous avez le profil de deux candidats. Il y a un qui maîtrise les textes et le fonctionnement du parti et un autre qui ne maîtrise rien du tout. Alors, depuis la circulaire du secrétaire général de notre parti, je me suis mis au boulot pour être prêt le jour J. J'ai utilisé tous les contours de la circulaire du secrétaire général et c'est pour ça que j'étais prêt le jour J. Maintenant, nous avons un autre candidat qui, lui, a basé sa campagne sur ses moyens financiers, sur son cultus scolaire, qui est incontestablement plus élevé que le mien et qui veut l'entendre, qu'il a des relations au comité central, mais ça ne se passe pas comme ça. Le RDPC, c'est un parti qui est bien structuré. Le ministre Ndombénois n'a fait qu'appliquer la circulaire du parti. Donc, le contraire m'aurait même étonné. Ce qui s'est passé, c'est la victoire. Je suis donc président de la section RDPC du Benelux depuis le 16 septembre 2021. Par endroits, il y a des tensions assez vives. Les échos qui nous parviennent des régions et peut-être de l'Europe où vous êtes attestent bien qu'il y a, la discussion est forte et que les gens veulent bien accéder à différents postes. Alors, ce qu'on peut conclure, c'est que partout ailleurs, chaque fois qu'il y a élection, une élection est source de conflits. Comment vous, au niveau du Benelux, vous entendez ramener la paix au sein de la famille RDPC après le déroulement de ses opérations électorales ? Je pense que, parlant de paix, c'est un peu excessif. Mais il y a des frustrations comme à toute élection. Il y a un camp qui gagne et un autre qui perd. Donc, c'est normal que le camp qui perd soit frustré. C'est ce qui est arrivé. Et c'est bien pour le RDPC parce que les frustrés sont moins nombreux que ceux qui ont gagné le 16 septembre. Ce que vous devez savoir, c'est que les militants n'appartiennent pas à un individu. Les militants du RDPC appartiennent d'abord au RDPC. Donc, ils peuvent partir et il me revient à moi. C'est ma responsabilité d'aller vers les militants et leur expliquer exactement ce qui s'est passé. Voilà, il y a un enseignement, il y a un travail pédagogique dans tout ça. Parce qu'il faut enseigner aux militants que ce n'est pas parce qu'on a porté une casquette du RDPC qu'on est du RDPC. Il faut comprendre comment ce parti fonctionne. Donc, je pense que je le ferai avec mon équipe. Nous avons des missions, nous avons une tournée qui est prévue. Nous commencerons déjà samedi le 25 sur Charleroi. Et puis, le reste suivra. Dans le Benelux, je rappelle que l'opération de renouvellement des organes de base du RDPC était supervisée par le ministre Benoît Ndong Soumet. Il est ministre chargé des missions à la présidence de la République. Il est également chargé des missions du comité central. Et là, il vous demande de travailler dans le sens de l'inclusion, dans le sens du renseignement, de manière à rendre le RDPC plus visible, plus audible au sein du Benelux. Comment entendez-vous atteindre cet objectif ? En fait, j'ai fait déjà une promesse ce jour au ministre. Donc, les choses ne seront plus jamais comme avant. Le RDPC est de retour dans le Benelux. Je parle de mon expérience professionnelle et mon expérience associative. Ça fait 25 ans que je suis en Belgique et j'ai été plusieurs fois président. Président de l'association 2 euros de Bruxelles, président de l'association Union. Je suis membre de la FASCADI, où j'occupe le poste de conseiller du bureau de la FASCADI. Je suis membre de la FIV, Fédération internationale de football vétéran, et membre de plusieurs autres associations. Donc, les membres de mon bureau que vous avez vu sont tous responsables d'associations. Donc, que ce soit ethniques ou alors professionnelles. Chacun a le devoir et la mission d'en parler partout où il se trouve. Il ne peut pas aller à la maison du RDPC, il ne peut pas aller dans des multiples associations. Et ce que nous attendons, c'est les doléances des Camerounais, des membres du RDPC, qui veulent savoir que les doléances sont les bienvenues, je veux dire. Donc, ils me ramènent les doléances à moi de transmettre à qui de gloire. Et je pense que ce n'est que par cette manière-là qu'on reparlera du RDPC dans le Benelux. Il y a plusieurs activités qui sont au programme, sportives et culturelles. Il y aura des séminaires d'explications et d'enseignements des textes du parti. Je parle notamment du livre jaune. On ne peut pas prétendre être membre du parti et ne pas maîtriser les textes du parti. Je crois que c'est le Béaba, quand on prétend être militant du RDPC. C'est un travail qui sera fait, c'est une lourde tâche, mais nous réussirons quand même. Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec moi que pour les États africains, chacun son niveau a besoin de sa diaspora, des citoyens qui sont allés chercher le bonheur ailleurs. Mais pour le cas précis du Cameroun, nous avons bien le sentiment que cette diaspora est divisée. Les événements du 17 juillet 2021 à la place des Nations à Genève sont encore gravés dans nos mémoires. Comment vous, vous entendez en tant que responsable politique, président de la section du RDPC du Benelux, vous entendez ramener cette diaspora à la raison et peut-être rattraper les voix qui sont perdues ? Parce que là-dedans, il y a des voix qui vous sont acquises, mais qui sont perdues. Déjà, il faut savoir pourquoi cette diaspora est divisée. Parce que si nous avons passé six ans sans activité, sans animation du parti, c'est normal qu'il y ait des égarés. Alors la première des choses à faire, c'est de rentrer déjà dans des associations ou alors faire du porte-en-porte pour essayer d'expliquer aux Camerounais, aux militants, que le RDPC est de nouveau là. Parce que je vous raconte une anecdote, monsieur Aliga. Quand je commençais par battre ma campagne, il y a des personnes à qui je disais « Hey, il y a le RDPC qui renouvelle ses organes de base. » Et la réponse, très souvent, c'était « Oh là là, le RDPC existe encore. » On croyait que le RDPC était déjà mort. Mais non, le RDPC n'est pas mort. Donc, nous attendons les doléances de tous les Camerounais. Parce qu'une des missions du RDPC, c'est d'assister les Camerounais où qu'on se trouve. Donc, je ne vais pas sensibiliser uniquement les militants du RDPC. C'est pour ça que je vous ai parlé de mon expérience dans le milieu associatif. Vous voyez que je suis dans le sport. Je suis dans beaucoup d'autres associations qui ne parlent pas seulement politique. Mais il s'agit là de tous les Camerounais de la diaspora, la diaspora du Benelux. 2021, ce n'est certainement pas l'année électorale, mais il faut préparer les échéances à venir. Nous imaginons que vous vous mettez dès maintenant pour préparer ces échéances-là qui nécessairement ont besoin d'une mobilisation du RDPC pour davantage garder le pouvoir. Votre mot de la fin, M. le Président. Je commencerai tout d'abord par vous remercier vous-même, M. Séverin Aléga. Et je remercierai tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Un message d'abord aux militants du RDPC de la section du Benelux, c'est qu'il y a eu un temps pour la campagne. Il y a eu un temps pour l'élection. Et maintenant, il y a un président qui a été élu, c'est Guy Andela. Je suis donc le président de tous les militants du RDPC du Benelux. Je finirai par dire merci d'abord au secrétaire général de notre parti. Et en plus, en grand merci au président national, le grand camarade, son excellence, Paul Biya, président national du RDPC. Et je finirai en disant vive le RDPC, vive la section RDPC du Benelux. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci pour ce temps que vous avez bien voulu consacrer à cet échange. Un échange qui nous a permis de voir un tout petit peu comment s'est déroulée l'opération de renouvellement des organes de base du RDPC dans le Benelux. Votre plan d'action également. Nous rappelons que le travail est immense parce que vous devez absolument atteindre l'objectif fixé par le ministre chargé des missions à la présidence de la République, chargé des missions du comité central du RDPC, Benoît Ndonsoumet, qui vous demande de travailler dans le sens du rassemblement, dans le sens de l'inclusion, de manière à rendre audible et visible le RDPC dans le Benelux. Merci à vous, M. le Président Guy Andela. Merci également à Jarratou Djibrila, qui est de la cellule de communication de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. C'est elle qui nous a permis la réalisation de cet entretien. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.